je vous invite à vous dire à l'STB, je vous invite à manger d'ExpressFM c'est Lothfi c'est l'année prochaine, c'est l'année prochaine, c'est l'année prochaine, c'est l'année prochaine merci, merci à vous, merci à l'année prochaine c'est Lothfi, vous êtes la première banque JPI en Afrique du Nord, la STB Global Payment Innovation, la initiative à la base d'innovation peut-être votre micro juste on fait le point à l'esté baisse à l'estibé l'estibé en train de respecter son business plan ses objectifs annuels d'ailleurs même on peut en parler d'un dépassement positif et certains critères certains ratios l'estibé donc vise à réaliser un pnb inch à l'assinat avoisonnant les 560 millions dinars soit une évolution de l'ordre de 30% par rapport à l'année dernière un résultat net dépassant 120 millions dinars challah on fera plus soit une évolution aussi même 80 on passe à 120 donc ribale à 60% d'évolution nos ratios que ce soit de liquidités de solvabilité taiwan l tdi ratio tout on aura ce respect au respect par rapport aux standards exigés l'estibé a renoué avec ses clients habituel ses clients traditionnels on a même touché d'autres secteurs d'activité et secteur les qui misent sur la 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 technologie de start up heures de jeunes promoteurs on est en train d'innover une autre façon de faire et de toucher surtout la population de jeunes de jeunes créateurs et récord des créateurs de valeur ajoutée donc la cdb n'habit n'habit ni s'aide à la moustamain s'aide à la la moustamain s'aide à la moustamain s'aide à la moustamain et l'acidabé sur la ponte ascendante inchallah à la moustakbel khir ou moustakbel aval ou votre stratégie j'ai été à l'affinant santa chéphina chérine et est ok le cas d'attenté finette j'ai mon thèse d'akhir à d'arraja le qualité du personnel qu'on a le déploiement de tous les efforts l'esprit d'équipe liana wahna on a misé surtout sur l'adhésion sur l'implication et la loyauté du personnel à l'égard de sa banque à savoir la cdb ou la chique à z d'achemma am l'akher maudoui et l'élise m'naccalier hub l'horafé l'estibé hub l'clion et tachna anna clion et l'égir ou parcha ou juna chaque fois qu'il voit un client quelque chose qui va mal et j'y houabidou pour nous réclamer ou alors pour nous dire attention changer cette façon essaie de corriger le tir donc c'est ce qu'on a dit mais il faut être à l'écoute des clients il faut suivre le parcours client amélioré en fonction de l'expérience client et de l'expérience collaborateur et la réussite vient évidemment du collaborateur et d'ailleurs il n'est pas l'auveluque dans d'azra à l'armée quand t'attends à l'arquame habitant filo point à le plan d'assainissement de l'assainissement de l'assainissement de la 21 employés exactement à la stb donc où cette opération donc le fait d'optimiser l'effectif à ce point donc j'ai de suite un choix stratégique depuis l'année 2016 donc c'est de donc de faire à la fois une double opération un départ donc volontaire du personnel qui atteint l'âge de 50 ans ça nous a permis de libérer ou la 2 donc de permettre à aux alentours 500 personnes ont besoin de 490 personnes et l'écart j'aurai très volontaire sans compter le départ habituel et l'homa aux alentours de 700 personnes d'un club elle faut mitin ou l'elfe ou mitin ou l'écart joue amène à recrutement ciblé fit à grippe ce mini mètre mini 20 jeunes talents c'était un recrutement ciblé d'une amène à la fin de sa tâche et rome rlou sarata ou elle soit le fait mieux ça va une jeune cadre donc qui ont touché pratiquement tous les métiers de la banque mais le réseau l'exploitation le chargé de clientèle bien évidemment jusqu'au pôle risque pôle contrôle paul si système d'information paul dj donc une structure digitale data pratiquement tous les métiers de la banque ont été réjunis cette opération de réjunissement a fait à ce que la banque lui elle est en rupture avec son passé à les ruptures avec la façon de faire à la habine on crée de l'innovation à la banque et si on veut changer la perception de la stb auprès de certains auprès de mais il faut voir de près il faut voir deux en profondeur faut aller voir la stb à l'intérieur qu'est ce qui se passe en lui on a des équipes qui font de la réflexion de la création de l'idéation donc grâce à ces équipes l'humain je trouve où les fruits commencent à venir donc sauf ne le produit digitaux la stb était sacré donc banque première banque digitale afrique du nord au début de l'année l'humain signe où on met en place le gpi d'autres surprises vont suivre et attendez la c'est bien qu'on croit fort à cette synergie mais bien les jeunes talents et les seniors donc grâce à des workshops qu'on organise périodiquement grâce à des team building et teamwork des échanges fructueux donc on a pu donc faire sortir les cadres de cette zone de confort pour aller s'auto critiquer et revoir un peu leur façon de faire donc sur le plan structure sociale la stb actuellement à la donc plus de 45% en cali pour criebe 50% ont un âge inférieur à 5 30 ans saurée de son population jeune dynamique et un niveau de d'encadrement qui dépasse de 65% donc à sa barrière d'un chargé c'est l'humain que toutes les les foyers bas mais il ya quelques années de l'humain il faut sa barrière l'humain il faut sa barrière l'humain il m'y a cherché une nouvelle recrue et n'est n'a pas qu'il est fait ou même pas mais depuis 2016 puis mars 2016 jusqu'à ce jour on a recruté 820 presque arbas ni donc l'humain ça vous fait comme sa barrière d'un film ya la calme à l'état au moins de 30 ans dans votre entreprise on est souhaité l'étranger ceci le challenge de management comment manager tout ça est ce que ce que vous voyez sacré un cercle vertueux bel axe a été j'ai hâte à lui avoir presque talent bancage de dachlouff classique l'effet en plus moyenne d'âge à un manette à que l'on comme l'homme à calme les 16 nés il doit y avoir moyenne d'âge dans sa barra chérie n'est même à tana qui à la part il t'a allé dachlouche d'autres ou dachlou quand même puisque un plan d'assainissement que tu as dans la télé forbe amie l'elfu 7 à miens il fâme malie dachlou lyon qui ont des postes manager d'équipe etc à 26 ans ou à 27 ans etc. C'est ce qui nous aident à faire. Nous avons essayé de faire des questions sur le climat. Donc le challenge est comment nous avons fait tout cela ? Nous avons travaillé dans la face de l'oxir et nous avons répondu à la question. Nous avons répondu à la question de l'Otfi de Baby Moudiram, l'STB. Nous avons répondu à l'Otfi de Baby Moudiram, l'STB. Donc, la question de l'Otfi, c'est l'Otfi de Baby Moudiram. Je vais vous dire, j'ai l'appelé à la parole de l'Otfi de Baby Moudiram. L'STB, l'STB, la première banque GPI en Afrique du Nord. Global Payment Innovation, Swift, donc Swift, GPI. Tu n'as qu'à l'Iba Choué, mais Habina, on profite vraiment, je fais le point à ce plan d'assainissement. Comment vous avez-vous donc fait-vous de 3,40 collaborateurs, 7,50, 8,20... Alors, je dois vous déclencher, entre 3,30 ans, en plus de 5,40 ans, en plus de 30 ans. Comment vous mangez tout ce moment ? Alors, en fait... Ça c'est un peu le défi ou le défi ? Ça c'est pas facile au quotidien ? Un peu de tout. En fait, le management, vous savez, c'est le travail de toute l'équipe. Ce n'est pas propre au top management. Le management, c'est une culture. C'est le transfert de compétences, c'est le coaching, c'est le training. C'est le nouveau mode de gestion. Actuellement, si on veut réussir un challenge, c'est réussir le management de l'équipe. Tout est basé sur les cadres et sur leur implication dans l'appareil de production. Quand on faisait le full audit avec Pricewaterhouse, on nous a dit que le fait d'adopter ce plan d'assainissement, ça risque de vous exposer à des risques opérationnels, vu que l'effectif de jeunes va l'emporter sur l'effectif d'encadrement. En fait, on ne se prépare pas davantage. On n'essaie pas de tout d'abord du coaching, de transfert de compétences à chaque métier et à chaque structure. Et puis, il fait ce qu'on appelle le workshop, le team building. Tout à l'heure, j'ai évoqué des échanges fructués, contenus dans le temps, avec ce qu'on appelle la méthode agile, la méthode de sprint et d'échange quotidien entre les équipes. Nous, tout d'abord, c'est un recrutement siblé. Nous avons dit qu'il est temps de réagir les équipes. Nous avons dit que, dans le temps où nous avons besoin de l'économie numérique, de l'intelligence artificielle, des jeunes, nous avons plus d'habilité d'opérer, de toucher, surtout de manipuler l'informatique. Et surtout, que cela coïncide avec la mise en place d'un nouveau système d'information. En 2016, on a été confrontés à deux choix. Tout d'abord, la mise en place d'un nouveau système d'information et puis l'intégration de jeunes recrues. Donc, il faut dire que c'était un déploiement de tous les efforts de toutes les équipes. On travaillait pratiquement toute la semaine. Nous avons fait le coaching le week-end, samedi et dimanche. Et on travaillait, on préparait des khanikouls de correspondants régionaux. On a préparé ce qu'on appelle des encadreurs dans chaque région. Ouhoma, il veillait à bien suivre et à bien encadrer les nouvelles recrues par région. Sur un plan khanikoul professionnel, sur un plan technique bancaire. Et d'autre côté, il y avait un apprentissage qui se faisait automatiquement par l'équipe SI, qui était à leur chevet, qui était à leur côté. Et que les suivis, donc, amènent ce qu'on appelle l'assistance et la maîtrise d'ouvrage, la MOA. Donc, c'était une équipe qui assurait les suivis réguliers et quotidiens à travers une gestion de projet en mode agile. Donc, on a pu encadrer quelques cadres. Depuis, donc, on a découvert que d'une population à l'autre, d'une agence à l'autre, d'une région à l'autre, il y a quelques éléments qui se distinguent de l'eau. Les quelques éléments, à la MOA, on a fait des antennes, des encadreurs, les jeunes, butons. Ouhoma, il nous a aidé à faire de l'apprentissage pour les nouveaux, pour les autres. Attention, les 820 n'ont pas été cruetés d'un seul coup. Donc, on a eu le recrutement à 350. En mars 2016, on a eu 350, qui ont été répartis sur tout le réseau de la STB. Les 350, on a eu une vingtaine, qui étaient des cadres plus aptes, plus à donner, à assurer mieux la formation. Où on les a intégrés dans une équipe d'encadreurs. J'ai eu, après, fin septembre, j'ai eu un autre truc, amène le recrutement à l'année, les filles 250. Donc, il y a eu encore des échanges. Il y a eu, je me disais que la population, l'une, l'année d'achète, en 2016, il y a eu des cadres, où il y a eu des postes de responsabilité, il y a eu des postes de responsabilité. On est intensif. Donc, on a su doter des formateurs, bien, de bons gabarits. J'aime des formateurs. On a fait une formation poussée, accélérée de façon à rattraper le retard. N'oublions pas une chose, tout se transforme. On a travaillé sur balle 2, où il y a eu des critères qui touchent balle 3, où il y a eu des nouvelles normes de gestion, qui a mis en place de nouveaux outils. Quelque part, ça a plaidé pour le changement de modèle d'affaires lui-même. Il y a eu des nouveaux métiers qui sont en train d'apparaître. On a eu des més. On a eu des moins. Et on hésite. Donc, cela a fait un effort d'écrire un changement. Ça fait un effort d'écrire un changement. Donc, on va notre élément faire un changement. Donc, c'est un effort diputé. Pour le même écrire, il y a eu desdistres, il y a eu des pilotes de la retraite. Et il y a eu des écharges par un juin. Il y a eu des prix qui t'é dressed en paix. Et c'est clair pour l'équipe du temps. Et il y a eu des activités de l'ad 23es. équipe jeune intérêt à le récit en récemment récemment est tera il y a un nautique t aquí. Il y a des habitudes qui il y a des conflits de génération. Il y a des conflits de niveau, il y a un conflit de niveau et qu'on n'avance bien. Donc on se sent avec les seniors, les collègues qui ont un grand ami qui est d'envoyée et qui se sentent quelque chose à propos à des enfants. Il y a un grand ami qui sont beaucoup chanteuses. ou c'est qu'ils ont fait une très bonne synergie mais bien l'accord de mouche doud ou qu'on a dit qu'aujourd'hui le kibir est à la moussrir puis quand on met en place une nouvelle application ou un nouveau produit digitale tu as l'habitude les jeunes sur la manipulation sur le clavier, surtout sur le mobile ils sont tellement rapides ils sont très ouverts ils nous apportent de nouvelles idées ils sont en train de chatter les jeunes ce qu'ils font actuellement la population Y ou Z Siretui, justement pour rebondir par rapport au projet énergique comment est-ce que c'est un GPI en quoi c'est important, comment est-ce qu'il y a tout ? comment est-ce qu'il y a les clients comment est-ce qu'il y a les banques comme aujourd'hui ? nous avons dit que nous avons eu un soucis majeur avec les clients nous avons dit qu'aujourd'hui une banque qui est en train je ne suis pas en train d'être dans l'intérêt des clients il y a la fin d'être sur les clients il y a quelqu'un qui a touché l'expérience cliente les soucis du client il faut le banque il ne faut plus exclure les structures de back-office c'est l'affaire de France c'est l'affaire des agences c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui fait l'agence il y a un service mais il y a quelqu'un qui lui a rendu service à lui il n'y a pas au client alors que réellement quand on fait un produit ou quand on met en place un crédit c'est pour le client c'est-à-dire la culture la chaîne de valeur est constituée quelque part des bacs jusqu'au front les schools doivent contribuer donc à partir du moment où les clients se plaignent davantage de retard de lenteur pour qu'un virement ait lieu qu'il soit en départ à l'étranger ou en arrivée donc on cherche davantage à satisfaire le client ce qui est le GPI qui assure l'exécution des virements dans la journée tout de suite on a bien échangé et on a été tellement impressionnés parce que quand un virement arrive dans la journée dans les 6 heures qui suivent c'est vraiment une révolution et je pense que les grands opérateurs à l'échelle internationale ou à l'échelle qui procèdent des opérations les opérateurs économiques qui procèdent des exportations ça leur importe beaucoup mais je connais le virement exécuté dans le délai donc encore plus la rapidité est barca mais quand on vous procure aussi à la fois de suivre de bout en bout l'itinéraire de virement quelle femme a bloqué j'ai toujours fini quelle femme a des frais et on s'est toujours fini je pense que c'est quelque chose de bien et ça fait qu'il va sûrement je dirais qu'il va générer plus de virement plus de flux sur la banque et surtout ça va encourager les opérateurs à l'économie le bonheur préféré baliam d'autres banques n'ont pas sur le banque tunisienne lui on cherche à une banque il est apte d'être une banque moderne qui 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 colle avec l'évolution technologique et l'évolution du métier bancaire à l'échelle internationale à savoir le gpi donc à l'école après deux mois ça vous fait gagner du temps la vitesse à partir du moment ça vous fait gagner donc deux coûts financiers supplémentaires les canaux du robôme a dit le fait que votre virement n'arrive pas vous êtes obligé de faire appel à un concours bancaire même si c'est provisoire ça va vous générer des frais financiers c'est pas gratuit donc en temps réel il fait ma satisfaction au départ d'autres de vos fournisseurs de vos clients donc je pense que c'est dans l'intérêt des clients c'est plus rapide donc plus sécurisé et puis la sécurité aussi je vous assure qu'on a eu ce produit gratuitement on n'a pas payé d'autant plus Moshkourine le représentant de Swift il était très content de nous avoir comme partenaire où ça n'a pas été facile c'est pas un concours de circonstances voilà un hasard qu'ils ont choisi la STB parce qu'elle compte le réseau de correspondants le plus important on a plus de 300 correspondants à travers le monde et puis on a un historique très important en termes d'échanges et de relations internationales la haïka a une bonne réputation et puis l'équipe surtout l'équipe les bancaires étrangers c'est des vrais professionnels et puis l'équipe SI au système d'information ils ont travaillé la main dans la main et ils ont travaillé mutuellement en groupe en équipe pour qu'ils s'assurent en tant que record la démarche et ils préparent le terrain pour mettre en place le GPI donc l'STB première banque GPI en Afrique du Nord le GPI c'est 100 milliards de dollars de transactions en le soir 7 milliards ou 20 milliards peut-être l'établissement financier équipé le GPI tout à fait il y a encore du terrain ça représente plus de 30% des transactions au GPI c'est-à-dire que 7 milliards de dollars plus de 30% presque 35% des transactions donc les stratégies sont en Afrique du Nord ils commencent avec bien sûr ça touche plutôt les grands opérateurs parce que mais par rapport à vos collègues NARF ou justement peut-être plusieurs banquiers ils se font faire ou un haïe 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 ça coûte pas cher c'est pas un investissement non non ça coûte pas comparé à ce que le temps c'est de l'argent comme on a toujours dit donc je pense un opérateur économique qui a des échanges avec l'étranger qu'il soit un exportateur ou l'importateur ça lui importe beaucoup le temps et puis pour des montants très importants il faut les qui jouent dans la journée ça vous procure une trésorerie donc exceptionnelle et ça vous soulage donc à l'échelle du client ou à l'échelle de l'opérateur uniquement mais à l'échelle de tout le pays et à l'échelle de toute la nation ça va nous procurer beaucoup plus de réserves en dévices et je dirais que ça va encourager même les idées d'autres banques vont suivre déjà j'ai été contacté par d'autres collègues qui veulent comprendre plus et veulent faire de l'apprentissage à ce sujet on voit rapidement d'autres banques qui entrent parce que plus on a de banques mieux c'est pour les opérateurs pour l'image de la Tunisie pour l'image du secteur bancaire à l'échelle internationale même pour la notation le rating donc être une banque de GPI donc c'est important et je pense que ça plaide dans notre faveur en termes de balance commerciale et en balance de paiement vous avez renouer avec les bénéfices exactement on est en train de respecter les objectifs que nous sont assignés où la STB Inch'Allah Dima Kimashift au 39 on a donc réalisé la meilleure performance du secteur en termes d'évolution du PNB on a fait plus de 28% au 36 on était plus de 34% donc Inch'Allah Z3112 considérer ça une promesse de ma part on fera la meilleure première évolution en termes du PNB dans le secteur on atteindra Inch'Allah dans les 550 à 560 millions de dinars de PNB ce qui nous placerait à la troisième position de la Béat et la Béana où en termes de résultats nets on fera plus de 120 millions de dinars Zéda aussi donc ce qui est rassurant l'Ilioum la STB Rénou pour de bon avec les bénéfices dans nos objectifs c'est de d'être repositionnés de récupérer notre place de tout le temps à savoir les premières positions la STB c'est c'est Blasette d'Ima for podium la STB c'est l'une des premières banques qui ont battu l'économie tunisienne qui ont joué un grand rôle dans la structuration de tous les secteurs d'activité en Tunisie donc en termes de un ratio de liquidité qui est sécurisant il avoisine 190% pour une exigence 100% en LTD qui est 242 donc on constate une meilleure révolution on était 157% au début de l'année en Tahir One donc il est de l'ordre de 9% un ratio de solvabilité et la voisine 11% donc on est en sécurité il est de l'heure c'est un ratio de solvabilité c'est un ratio de solvabilité c'est vrai que la cb à la 61 ans lui mais c'est une banque qui a 61 ans mais dans la peau d'une banque jeune une banque moderne parce que 60 ans et 61 ans c'est dans l'âge d'une banque c'est rien finalement quand on voit les banques internationales très très rapidement c'est l'autre c'est-à-dire que 349 c'est quoi ? c'est une main d'EGJ du de privatisation ou pas privatisation vraiment oui c'est tout à fait demande on a fait la première sélection la deuxième le troisième temps à dena il liste donc de des candidats qui peuvent être donc à la tête de cette banque ou au niveau de conseil on est en train de préparer donc un plan de restructuration pour la banque pour les trois quatre années à venir je dirais que la nouvelle direction générale ma synergie qui existe avec le conseil d'administration on mettra en place ce qu'il faut pour dresser la barre et pour amener la banque vers le bénéfice et vers les meilleures performances